C'était une donzelle de Vicovaro, sérieuse de soir pour elle le lendemain et le petit matin. Cette autre donzelle de Vicovaro, dans le vice elle noyait son chagrin, jusqu'au petit matin. Des types comme vous, ça répand le défaitisme. Le Katakon n'a rien entendu. Essayons un autre couplet. La troisième donzelle pas difficile, c'est des volontiers, au premier Pékin jusqu'au petit matin. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, grossier garçonnage ? Les jeunes d'aujourd'hui, je vous jure. Ça va, ça va. Je me prie. Alors, vous comptez agir ou pas pour le dragon ? J'ai trouvé l'antre du dragon, mais il me faut un appât pour le tuer. Une brebis, par exemple. Ah, d'accord. Vous comptez la bourrée de soufre ? Encore un admirateur du brave petit cordonnier. Non. Pas besoin de soufre. Juste une brebis. Nature. Compris. J'en ai une pour vous. Malingre, mais ça ira. Vous savez manœuvrer les brebis, au moins. Faut faire comme les chiens de berger. Où c'est à gauche, elle va à droite. Où c'est à droite, elle... Si c'est à la portée d'un chien, je devrais m'en sortir. Pas question. Il me l'héritait pour moi. Tu veux la jouer à pierre-feuille-ciseaux ? Merde ! Revanche ! Je suis contente de te revoir, Béa. Moi aussi, Siri. Et qui est ton charmant compagnon ? Géralt de Rive. Géralt ? Le Géralt ? Enchanté, Géralt. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vraiment ? En bien, j'espère. Oh, oui. Elle m'a raconté comment vous l'avez sorti du pétrin des centaines de fois. Et comment vous arrivez toujours à la faire rire. Elle m'a aussi dit que vous aimez les femmes. Euh, Béa, tu me dis si je te gêne. Très bien. J'arrête. Vous nous attendrez. Vous avez peur de risquer votre peau. Très drôle. D'Extra et moi, on est bourrés de putain de qualité. Mais franchement, tu nous imagines au milieu d'un combat de rue ? On aurait autant de chances que de remporter un concours de beauté. Le temps. Besoin d'un mouchoir ? Si je m'attendais à ça de ta part. Vous autres humains avez des goûts... étranges. C'est un portrait de Syrie, on dirait. Non, ce n'est pas moi. Il manque ma cicatrice. C'est toi, j'en suis sûr. C'est même très ressemblant. Tu es sûr qu'Avalar s'intéresse à toi uniquement pour tes pouvoirs ? Ah ah, très drôle. C'est sûr qu'Avalar s'intéresse à toi. 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 C'est sûr qu'Avalar, ta Warsagne, la Warsagne. Voilà qui est mieux. Fichons le camp d'ici. Merci d'être venu. J'ai horreur des cimetières. En particulier quand je suis seule. Moi non plus, je n'aime pas les cimetières. Pourquoi ? Ça me rappelle trop le travail. Des nouvelles ? J'ai tué le monstre. C'était un griffon. Un archi-griffon, pour être exact. Je vous suis reconnaissant, sorcelleur. Archi-reconnaissant, même. Tenez, votre récompense. Pas si vite. Vous voyez ça ? Vous avez accepté un contrat, payé d'avance, et maintenant vous essayez de vous faire de l'argent sur mon dos. Je suis un intermédiaire, et alors ? J'ai fait ma part du boulot ? J'ai bien droit à mon dû, non ? Votre dû, ce sera mon point dans la gueule si vous ne me payez pas le reste tout de suite. Oh, et un petit conseil pour la route. N'essayez plus jamais d'arnaquer un sorceleur. C'est compris. On m'a dit que je trouverais Holger de Von Evrek ici. Quelqu'un s'est payé ta tête, mon frère. Dans ce cas, tu vas peut-être pouvoir m'aider, mon frère. Mon petit doigt me dit qu'on ne doit pas avoir la même mère. C'est bon, Ingus. T'as assez rigolé. Je suis Holgerd. Dis-moi ce qui t'amène. Non, non. C'est moi, Holgerd. Toi ? Tu rêves ? Je suis Holgerd. Vous êtes tout seul, Holgerd, alors ? Puisqu'on le dit. Un homme dans trois corps. Je ne m'intéresse pas à ses bourses. Alors, qui a eu le cerveau ? Toi, ça ne te fait pas rire. J'en conclue que tu n'as pas eu le cerveau. Qui êtes-vous ? Le gredin que vous cherchez. Vlodimir von Evrek, frère d'Holgerd. Ah ! J'oubliais que je ne peux même plus me gratter les couilles. En même temps, elle ne me démange plus beaucoup. Gérald, je vais te présenter les mariés. Demande à ton ami de ne pas me faire honte, d'accord ? Je n'ai aucune influence sur lui. Et je me sens vraiment stupide à débiter toutes ces années. Je ne trouve pas ça si stupide, moi. Que veux-tu dire par là ? Eh bien, ça ne te ferait pas de mal d'être un peu moins sérieux. Sérieux ? Tu trouves que je suis coincé ? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais prendre le temps d'apprécier un peu la vie, au lieu de courir partout pour résoudre les problèmes des autres. Mais qu'est-ce que... Moi, je n'y comprends rien. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes à peu près aussi con qu'une huître. Heureusement que je suis là. J'ai la grâce du Léopard. J'ai la grâce du Léopard. Allez, je me sens plus güzel. J'ai la grâce du Léopard. Je suis là, je suis là. J'ai la grâce du Léopard. Je suis là. J'ai la grâce du Léopard. Quelle charme d'une tendresse. Un ours ! Un ours ? C'est un ours ou votre queue est un gourdin ? Pêchez-vous ! Avez-moi ! Il joue à « Au pied de la belle ». Vous ne connaissez pas ? Non, les gentils hommes se divertissent autrement. Quel est le but ? La demoiselle jette son soulier dans l'eau et son époux doit plonger pour la repêcher. Parmazette ? Vous n'avez pas tout vu.